A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous regardez Politicon, la force du détail. Où que vous soyez, merci de nous rejoindre sur notre chaîne, votre chaîne. Où que vous soyez, nous sommes en direct de Kinshasa. Et puis notre cher studio bleu. L'on a pensé, avec raison peut-être résoudre un problème, mais malheureusement, il s'avère qu'on en a plutôt créé un autre. Ce matin, avant de commencer cette émission, une question m'est taraudé l'esprit. Nos hôpitaux, mieux, nos maternités sont-elles devenues un mouroir ? Je suis tombé sur un décompte, un rapport d'une fondation grâce monde. Les statistiques publiées ce week-end, statistiques qui démontrent qu'il y a plus de morts dans nos hôpitaux, dans nos maternités, avant la mise en place ou l'effectivité de ce qu'on appelait la gratuité de la maternité. Plus de femmes meurent en donnant la vie. Comment peut-on perdre la vie en voulant en donner une autre ? Et cette ASBL, grâce monde, attribue cette recrudescence des cas de décès, évidemment, aux difficultés liées à la mise en application réelle du programme de la gratuité de la maternité. L'ASBL interpelle à vive voix le président, tu sais qu'il dit, estimant que la gratuité de l'enseignement, c'est bien. Un enfant peut rater une année, il peut se rattraper l'année prochaine. Une femme qui meurt, c'est fini, c'est perdu. Je reviendrai dans l'émission sur ces statistiques, combien alarmantes. Encore que sur les 240 hôpitaux aux maternités censés appliquer ce programme de gratuité de la maternité, l'ASBL, grâce monde, affirme que seuls 80 hôpitaux les font, mais avec beaucoup de difficultés. Je reviendrai. Il y a une autre société, une autre mesure gouvernementale qui s'émeure. Fransco, notre société des transports urbains, créée par Kabila pour désengorger le trafic, fluidifier le trafic à Kinshasa. Fransco, c'est mœur. Vous aimez bien que l'on parle social, que l'on parle proximité, que l'on parle de ce qui touche à notre quotidien. Oui, c'est de ça qu'on va essayer encore de parler aujourd'hui. Fransco, c'est mœur. Et là, il ne s'agit pas de spéculation. C'est l'administration, la hiérarchie de Fransco qui lance ces SOS. SOS, la société publique des transports urbains, n'a plus une seule goutte de carburant. Pas une seule goutte pour faire tourner, faire fonctionner les quelques 250 bus qui sont à sa disposition à ces moments dans la ville de Kinshasa. Conséquence, 207 est résonné les makamolangos, esprit des morts. Conséquence aussi, il est fort, probable que les agents ne soient pas payés. Fransco risque de mettre la clé sous les paillassons. Parce que nous dit-on là-bas, le gouvernement qui expédie les affaires courantes se montre insensible aux multiples sollicitations des gestionnaires de cette société. Ça, c'est notre quotidien à nous. Nous allons en parler dans l'émission, en espérant que vous resterez avec nous jusqu'à la fin. Il y a quelques jours, nous avions parlé ici, en relayant la tribune de notre confrère Stanis Boujakira, nous avions parlé du plus vieux détenu de Makala, un certain Damas, un Taïna. Il lui est fallu que le confrère Stanis Boujakira parle de cette affaire pour que finalement les autorités se sentent interpellées. On a vu quelques responsables hier, dont le premier président de la cour de cassation, se rendre à la prison centrale de Makala pour s'enquérir des cas, des détenus qui sont là-bas. Ils ont fait des déclarations. Mais au-delà de leur dire, au-delà de leur déclaration, nous allons ici, nous allons analyser cette politique des spectacles qu'il y a dans notre pays. On va analyser. On y reviendra. Fallait-il attendre que le journaliste Boujakira lance l'alerte pour que l'on se rende compte que dans ce mouroir, oui, c'est un autre mouroir, qu'il y a des gens, 9000 au total, qui sont détenus et qui attendent un jugement. Et l'un d'entre eux, qui est détenu depuis 21 ans, n'a jamais été présenté devant un juge. Il symbolise à lui tout seul le désespoir. Allez, on y reviendra. On y reviendra dans l'émission. Il y a eu plusieurs requêtes de députés invalidés. qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Voilà, on a dit que c'était moqué côté politique. Plusieurs, des centaines, ont saisi la Cour pour dénoncer les erreurs matérielles. Même si à peine 46 députés validés ont été invalidés. Il se raconte d'ailleurs qu'une chambre spéciale en référence à la jurisprudence de 2019 va être ouverte pour examiner ces cas. Oui, ça fait partie des prérogatives de la Cour constitutionnelle. Même si l'on sait que ces arrêts sont inattaquables, ils sont définitifs. Mais comment expliquer, comment expliquer cette tergiversation? Comment expliquer ce manque de précision? On se prononce et ensuite on cherche à corriger ces erreurs matérielles. Comment expliquer tout ça? Là où d'autres pays nous ont donné une leçon de grandeur. Je reviendrai dans l'émission sur le cas du Sénégal avec les félicitations de Jean-Marc Kabound qui pense nous aussi qu'il peut être le dieu maillé à la congolaise. Le dieu maillé congolais. Ah, il y a des choses. Il y a des choses. Vous devez rester avec nous. Restez avec nous dans l'émission. Tout est beaucoup clair pour les travaux de l'aéroport d'Injili. Hier, les derniers ajustements ont été réalisés au niveau du ministère de la Défense. Et des gens se posent la question, pourquoi au ministère de la Défense? Nous répondrons, Milvestre va construire un nouvel aéroport. Une très bonne chose. Mais quelqu'un a comparé ça à quelqu'un qui crée un joli garage. Mais il n'a pas de véhicule. Tu vois, aménagé, il y a un joli garage chez toi. Mais il n'y a pas de véhicule. Bon, il faut peut-être anticiper en espérant que nous aurons des avions. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Bon, ce n'est pas ce qui nous empêcherait d'avoir un hub. Parce que nous les méritons. Soyez donc les bienvenus. Il y a des crois russes avec nous. Dans l'émission, on va égratigner un peu. On verra un peu l'interview de Paul Kagame chez nos confrères de Jeune Afrique. On verra pourquoi son ancien ministre des Affaires étrangères, Madame Oshikiwabo, Louise, qui est secrétaire générale de la francophonie, s'intéresse bien plus à la catastrophe qui sévit en Haïti qu'à des millions de morts ici. Pour vous rappeler que nous sommes autour de 15 millions de morts. On a presque 500 000 déplacés internes ici chez nous. Et puis, le Rwanda nous agresse. Je reviendrai sur l'interview de Paul Kagame. Maka mouezali est belé. Maka mouezali est belé. Mais, on a un peu ce qui nous a fait. On a fait ce qui nous a fait. Bienvenue sur notre chaîne. Votre chaîne. On est à 15 000 maintenant. On a un mois et une semaine d'existence. C'est une très très bonne chose. Continuez à passer l'information. Dites aux autres que Tato Kayembe est désormais ici dans Politicon. Notre ancienne chaîne a un petit problème technique. Nous y travaillons. Mais depuis un temps, c'est ici que nous débriefons pour vous l'actu. C'est ici que nous vous donnons les indispensables. Les indispensables. Voilà. Avant, on a dit que l'on a fait. L'on a fait. L'on a fait. En appréciant le travail de qualité qui est fait au niveau de l'hôpital CHIP, le centre hospitalier Initiative Plus avec un travail de qualité qui est fait là-bas, et puis l'ouverture de la centre de la dialyse, il y a eu tellement d'exploits. Ça va vous permettre en regardant ce reportage de vous asseoir confortablement et regarder l'émission parce que nous réservons des surprises agréables vers la fin de l'émission. Je suis tellement heureux de vous présenter cette émission parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu cours, mais tu as 7 ans. Et comme vous savez, la pratique chez nous, c'est qu'on parle en famille, entre nous-mêmes, avec beaucoup de sérieux, mais en respectant le point de vue des uns et des autres, en respectant la vie privée des uns et des autres. Montrer sans choquer, dire sans dénoncer. Ça, ça fait partie des principes sacrosiens que nous avons appris dans le journalisme. On regarde d'abord ce qui se passe au CHIP et on revient pour la suite de votre émission. Une année après son inauguration par sa promotrice, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du sénateur Avi, Joseph Kabila Kabangé, le service de néphrologie et hémodialyse du Centre Hospitalier Initiative Plus, a réalisé des exploits. Le docteur Mathieu Nguilibouma dresse le bilan. Il est spécialiste en médecine interne, néphrologue et chef de service de néphrologie au Centre Hospitalier Initiative Plus. On ne peut que se réjouir parce que dans moins d'une année, si on arrive à voir déjà ce que nous avons produit et que nous avons fait, on ne peut que se réjouir. D'ailleurs, la première chose qui peut me réjouir, c'est le premier centre où on a déjà six malades en transplantation. Six malades en transplantation, deux sont déjà rentrés, quatre sont restés en Turquie et bientôt là, ils vont rentrer après leur transplantation. Très outillé, Madame Nicole explique la technique appliquée dans la prise en charge des patients. Alors, dès que les patients arrivent, premièrement, nous préparons notre machine. Pour préparer la machine, on aura besoin de cinq éléments qui sont les filtres, autrement appelés reins artificiels ou dialysers. Ces dialysers, à part les dialysers, on aura besoin de lignes, les lignes qui représentent les vaisseaux. Nous avons la ligne artérielle et la ligne vénèse. Pour les patients qui viennent en hémodialyse, s'ils font six séances, la septième séance est d'office gratuite et embolisse qu'on octroie à nos patients. C'est vraiment un avantage qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs qu'ici chez nous. Sous traitement, Maurice Moricho apprécie la qualité des soins. Il y a une prise en charge sérieuse, une équipe technique qui s'occupe très bien des malades. Il y a une prise en charge sérieuse et costaud aussi. Franck Catalaï, médecin de son état, après sa séance, révèle qu'il est touché par l'attention du personnel soignant vis-à-vis des malades. Pour les problèmes de la prise en charge, ici, nous sommes dans un beau cadre. Je parlais de l'équipe, l'équipe qui est vraiment outillée. Ce sont des infirmiers très, très expérimentés. Sur ses deux pieds et suivant les soins en ambulatoire, Adolphe Diabanza est reconnaissant. Ce couple est le plus heureux après la transplantation très réussie de l'homme. Madame Sakina confirme qu'au Centre Hospitali Initiative Plus, il a du sérieux. Je vous remercie, merci, parce qu'il y a des maladies qui sont désespérées. Ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, tout, 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 tout. Son époux peut témoigner sur l'expertise du corps médical du Centre Hospitali Initiative Plus. Nous avons une prise en charge, ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies. Le docteur Mathieu Nguilibouma n'a pas manqué de révéler les perspectives d'avenir. Alors les perspectives pour nous c'est d'abord de continuer à travailler de la même façon, de travailler plus et d'avoir aussi beaucoup de malades, de servir davantage la population kinoise ou bien la population congolaise. Et nous comptons déjà d'ici le mois de mai de cette année d'ouvrir un autre centre, une autre extension de Chyp à Biboua, voire même dans d'autres provinces. Une journée spéciale au service d'hémodialyse du Centre Hospitalier Initiative Plus faisant partie intégrante de la société congolaise de neufrologie. Le personnel soignant et les patients ont partagé un verre en vue de marquer d'un cachet spécial la journée mondiale du Rhin. Le service de hémodialyse du Centre Hospitalier Initiative Plus s'est rangé dans la campagne du 14 mars 2024 dans le cadre de la journée internationale du Rhin en réitérant son engagement à forcer ses efforts pour maintenir la bonne santé renale pour tous en donnant l'accès aux soins et aux nouvelles thérapeutiques. Voilà pour ce qui est de ce reportage réalisé par nos collègues de l'équipe de communication de l'ancienne première dame. Une œuvre sociale qui profite aux Congolais, profite à la communauté et réalisée au tarif vraiment abordable. C'est important qu'on en parle. Parce que la Bible nous demande de perpétuer l'espèce humaine. Mais comment la perpétuer quand nos soeurs, nos cousines, nos mamans qui vont accoucher perdent la vie? Pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore TikTok, vous verrez que c'est chaque semaine, c'est tous les jours que vous avez une jeune dame partie accouchée qui perd la vie. Vous avez quelqu'un qui a perdu la vie simplement parce que, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Au point que j'ai posé la question à quelqu'un pour dire, est-ce que les alakibos étaient avant ou bien écommandés? Je me suis posé la question pour comprendre, est-ce que les gens mouraient autant avant? Et comme il n'y avait pas d'Internet, on ne s'en rendait pas compte ou il y a du changement? Jusqu'à ce que je tombe sur un SOS de cet ASB, la fondation Grâce Monde, qui alerte le monde, qui s'alarme, qui s'inquiète. Tu vous dis qu'aujourd'hui, on a plus de décès liés à la maternité qu'avant. Et les chiffres se sont accrus depuis la mise en effectivité de ce qu'on a appelé la gratuité de la maternité. L'ASB cherche à rencontrer le président pour lui dire ce qui ne va pas. Elle estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que dans nos hôpitaux, surtout les hôpitaux publics, il y a déjà un problème de négligence. Ça, c'est un fait réel. Avant, on ne s'en rendait pas. 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 Ce n'est pas comme dans les hôpitaux privés où on ne te prend pas en charge. On ne s'en rendait pas en charge. Dans tous les cas, il n'existe aucun hôpital aujourd'hui où on peut prendre en charge quelqu'un. Ça, on ne s'en rendait pas à la paix, c'est quelque chose. À quelques exceptions près. Mais comment expliquer qu'il y ait cette recrudescence des décès liés à la maternité? Comment accepter qu'on perde des proches? Simplement parce qu'ils veulent perpétuer l'espèce humaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? L'ASB l'explique que sur les 240 hôpitaux dans la ville de Kinshasa censés prendre en charge cette mesure, il n'y a que 80 hôpitaux. 80. Mais ces 80 éprouvent également des difficultés. On peut tout se permettre, mais ne jamais jouer ou badiner avec la vie humaine. Parce qu'une seule, une simple erreur médicale peut conduire à l'irréparable. Je cherchais à comprendre les raisons. L'ASB n'a pas fourni assez de raisons. Et ce matin, nous avons envoyé nos équipes dans trois hôpitaux où la maternité gratuite est appliquée. Parce que nous aimerions comprendre qu'est-ce qui ne va pas au juste. Pourquoi il y a autant de cas de décès? Pourquoi il y a autant de cas de décès? Les jeunes dames, c'est généralement des jeunes dames qui vont accoucher. Au retour de nos enquêteurs, nous reviendrons demain pour vous donner encore plus d'infos. Mais ce matin, nous avons souhaité relayer l'alerte, l'alarme de cet ASBL. Parce que beaucoup de gens... Vous verrez que les gens ou les médias ne vont pas en parler. Les médias ne vont pas parler des choses comme ça. Nos médias préfèrent vous dire comment il y a la perchoire. Mais cette Assemblée Nationale, comment allez-vous la diriger s'il n'y a plus personne sur la ville? S'il n'y a plus personne. Si tout le monde qui va accoucher meurt à l'accouchement. C'est-à-dire que dans 15-20 ans, il n'y aura plus d'autres générations. Comment on va faire? Il y a des choses. Nous savons que notre chaîne est regardée par des responsables, des hauts responsables. Essayez de vous enquérir. Essayez de vous renseigner. Et de comprendre pourquoi il y a plus de décès liés à la maternité qu'avant. Et ça, l'ASBL Grasse Monde l'attribue à la mise en application. L'ASBL estime que ma cambo est ma timine guide et puis que ma cambo est la gratuité de la maternité. On s'est plaint de la gratuité de l'enseignement. On continue à s'est plaindre dans une certaine mesure. Mais là encore, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer comme l'ASBL le dit. Si un enfant a raté une année, si un enfant ne s'en sort pas, à quoi qu'on s'est rattrapé? Mais si une femme meurt, vous imaginez la douleur de son mari. Vous imaginez la douleur de sa famille. Vous imaginez le vide qu'elle laisse. Pourtant, c'est des vies qu'on aurait pu sauver avec un peu de volonté. Nous aimons votre politique sociale. Mais il faudrait qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit suivie des mesures d'encadrement avec beaucoup de sérieux. Je ne connais pas l'enveloppe qu'on a allouée aux hôpitaux pour prendre en charge les soins des femmes qui viennent accoucher. Nous craignons que cela ait été une décision électoraliste pour séduire un certain électorat. Et qu'aujourd'hui, qu'on ait oublié qu'on a fait des promesses. Et parce qu'on a dit que la maternité gratuite, les gens, moi j'ai entendu à la cité, les gens vous dirent, mais ah, mais maternité, comment on peut au filet? Les gens vont faire des enfants un désordre. Et voilà. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il faut même délimiter. Il faut limiter nombre et abanne dans notre pays. Mais là, ce n'est pas le sujet du jour. J'ai juste voulu porter à la connaissance du monde cette annonce de l'ASBL Grasse Monde que personne n'a voulu relayer. Nous, on l'a fait. On l'a fait. Là où aussi, les choses ne vont pas, ils allaient de côté à Transco. Vous savez qu'au mitou, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la poisse ou quoi? Il n'y a pas longtemps, nous avions relayé ici le cri de détresse. Il n'y a pas de quoi Transacademia. Maïk Moukéba est en vie. Maïk Moukéba est à ma cala. Mais de là où il est, on le salue, il a dit, Transacademia ne fera pas long feu. Aussitôt créé, Transacademia a accumulé des arriérés. Son personnel a manifesté, 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 séché le travail. On a voulu encore une fois séduire les étudiants. Mais nous aimons des actions pérennes qui s'inscrivent dans la durée. Parce que ce n'est pas aussi mal. Ce n'est pas aussi mal qu'on mette à la disposition des étudiants un moyen de locomotion. Ce n'est pas mal. Mais le problème, c'est que pour combien de temps? Pour combien de temps? Avec un personnel impayé. Et là, c'est le DG, le nouveau DG de Transco, qui alerte le monde sur ce qui se passe là-bas. Rien ne va chez Transco. Transco met Koufwa. Comme on dirait chez nous, à Kikuit ou dans le Congo central. Transco est là qu'au Kendenako Koufwa. En français, si on y prend garde, Transco va mettre la clé sous les paillassons. Transco va fermer. Parce qu'en ce moment, cette société des transports urbains à Kinshasa, quelques Transco ont été envoyés également en province, où il y a moni, deux Transco à Kananga. Et comme il y a eu, c'est fini pour ça. C'est fini. Comment voulez-vous envoyer des bus comme Oya Transco dans une ville où il n'y a pas de route? Mais c'est les condamner à la mort. Comment vous envoyez des bus Transco dans une ville comme Issyro? Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Bon, on a fait. Pour séduire certaines personnes, nous nous voulons des actions pérennes. Et aujourd'hui, à Kinshasa, Transco éprouve énormément de difficultés. Son DG dit que Transco n'a même pas une goutte de carburant pour faire fonctionner les quelques 250 bus qui sont à sa disposition pour desservir la capitale. Il n'y a pas de carburant. Parce qu'avant ça, Transco s'était déjà suffisamment endetté auprès de Kobil. On parle d'une créance d'environ 8 millions de dollars de carburant. Transco a tellement pris du carburant là-bas que Kobil, il n'y a pas d'entreprise à l'État en opening, il n'y a pas tantôt plus tôt. Et Kobil ne sait plus rien faire. La preuve, c'est qu'il y a une station Kobil et Belé. On ne sait pas est-ce que c'est lié à Transco. Parce qu'il y a Transco directement, mais en fait, c'est le gouvernement qui doit payer. Parce que c'est le gouvernement qui assure le carburant pour Transco. Parce que le bus, c'est le temps que ça, avec un ticket à 500 francs, c'est un prix vraiment social. Et ça, Kobil et son régime, ils ont pensé. Et c'est pourquoi ils ont mis en place un système de subvention. L'État appelle ça Transco carburant. Le bus est à Moulaka. Aujourd'hui, l'État n'est plus à mesure de prendre en charge Transco. Transco manque même une goutte de carburant. Mais comment va-t-on faire pour faire fonctionner cette importante machine ? C'est quelques 250 bus. Comment va-t-on faire ? Et le DG s'alarme, il dit, on ne sera même pas à mesure de payer les agents. Ça va être difficile. Parce que parfois, comme ils seraient obligés, on s'allume dans ce qui va bouler. J'imagine que ce qu'on fait là-bas maintenant, on s'allume dans le carburant. Mais ce qui va tomber dans le système, Transco ne fera pas longtemps. Ne mettra pas longtemps. On a dit, on ne peut pas être pérennisé. 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 Même si les conditions du voyage ne sont pas les meilleures. Il faut sauver Transco. Le DG dit, le gouvernement qui expédie les affaires courantes se montre insensible au cri de détresse de la société. Mais ici, ce n'est pas la société qui est pénalisée. C'est la population congolaise qui aura du mal à s'émouvoir, qui aura du mal à assurer sa locomotion. Vous allez nous priver de tout et de rien. Transco a besoin de combien? Transco a besoin de combien d'argent pour faire fonctionner ? On va dire, non ? En fait, nous, on est encore à cette étape-là des choses. Il y a causant la carburant pour les transports publics. Pendant qu'au Sénégal, Ma Kissal a bimé, il y a des bus rapides, il y a des trains, il y a des TGV, carrément. Il y a des TGV. Il y a des avions, un aéroport moderne. Je disais dans l'une de nos émissions, il y a trois jours, que Ma Kissal a véritablement transformé le Sénégal. Malheureusement, il part avec une fausse note, avec l'image d'un despote, d'un dictateur. Mais en termes de travail, les résultats économiques, ils sont assez évocateurs dans ces petits pays de quelques 17 millions d'habitants. Là où le Sénégal, le Nigeria et d'autres, il y a des gens dans la TGV, il y a des trains modernes, il y a des trains qui sont dans le monde, il y a des trains qui sont dans le SMCC, qui sont dans la locomotive à SICA. Mais il y a des trains qui sont dans le Sala, qui sont dans le Sala et Kouba. Il y a des trains qui sont dans la peinture, qui sont dans le Monaco, qui sont dans le monde, et qui sont dans le Sala 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 et qui sont dans le Sala. député, le moins cher est à 70-80 000 dollars. L'État a coupé ça. Parce que dans l'une de nos émissions, je disais que nos députés étaient les enfants gâtés de la République. Le peuple a besoin de quoi? Surtout qu'on s'est déplacé, l'État a carburanté. L'autre jour, je parlais de l'eau et de l'électricité. Le peuple a besoin de quoi? Ce qui est en train d'être de l'installer, c'est ce qui est en train d'être. Ce qui est en train de faire une œuvre sociale, c'est ce qui est en train d'être. Il doit être pris en charge par l'État. Mais vous ne voyez pas le fossé entre ce que vous vous gagnez et ce qui revient au peuple. Vous ne voyez pas le fossé peut-être à force vous ne voyez plus la réalité vous ne voyez plus la réalité peut-être c'est ça le problème trouver des solutions pour la transco trouver des solutions parce que vous avez la carobère vous alertez tout pourtant ça fait partie des priorités ça fait partie des priorités ça fait partie des priorités transco est venu soulager les quinois les quinois s'entassaient dans ma 207 esprits des morts quand il y a ma tête il y a eu le 8 ma camo est fait ici ma camo est fait ici ma commande est le bus tout ça a carburant il y a ma population tout ça a carburant il y a ma population il y a eu le 7 toupé ta camo est fait ici na makambo il y a eu le prisonnier la condition carcerale qu'on appelle l'nekambo nous Dominique nous avons une Sous-titrage ST' 501 nous ne parlons pas de ce qu'il y a en province un homme a fait 21 ans en prison sans avoir été présenté devant son juge il lui fallut un journaliste en parle pour que le cortège 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 le premier président il y a la cour de cassation il y a la lobby le cortège le cortège on retourne à tout continuer les solos les lois alliobés social rien que du social et vous allez les apprécier la population carcérale de Makal en gros la prison a été construite pour 1500 personnes aujourd'hui la population a augmenté de 100% il y a des raisons évidentes parce que la démographie de la ville de Kinshasa est en expansion la criminalité est en augmentation c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière c'est pour cela que tous ces chefs d'éducation d'office et griffiers sont là pour vérifier au cas par cas et voir ceux qui sont là de manière irrégulière comment les mettre en liberté et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons comme à le Zoumou comme à Angengue ailleurs parce que cette prison est devenue totalement évidente en transférant d'autres prisonniers de Kinshasa vers les autres prisons de la province est-ce que vous ne pensez pas aussi remplir ces prisons nous avons de grandes prisons comme le Zoumou comme Angengue qui ne sont pas remplies mais pour quelqu'un qui a été déjà condamné à 10 ans au lieu qu'il passe 10 ans à Makala où il y en a qui attendent d'être jugé si on l'amène à Angengue qui va aller purger sa prison il peut être même formé là où il a la possibilité d'être résocialisé que ici à Makala où il sera étouffé où il peut même tomber malade et laisser sa vie dernièrement on a appris qu'il y a un prisonnier ici à Makala qui a fait 21 ans sans avoir été jugé est-ce que vous le confirmez ? c'est cela qui m'a alerté je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là que je parle avec lui s'il a ce conseil que je vérifie il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé parler c'est bien mais il faut vérifier nous on est juriste on ne parle pas à l'heure il a 21 ans je vais le voir je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction et je suivrai le dossier pour voir où se trouvent ce dossier et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché du tout merci bien premier président la cour de cassation à qui écouta la Yemoko Makambo et Touloubakia parfois c'est bon de réagir même si certains profitent pour faire du spectacle parce qu'effectivement dans ce pays on adore le spectacle je n'ai pas dit que monsieur le premier président de la cour de cassation est allé faire son spectacle là-bas mais on le dira à la suite de sa descente des jours après on se posera la question des résultats de cette descente qu'est-ce que cette descente aura apporté aura apporté va-t-elle permettre à désengorger cette prison qui est bondée aujourd'hui 200% de sa capacité dépassée 1500 personnes au départ on est à 14500 aujourd'hui on va voir parce que dans cette prison il y a des anonymes des inconnus des gens qui n'ont pas de soutien qui sont là j'évoquais le cas de ces messieurs de 21 ans nous en parlions ici il y a 3-4 jours qui symbolise à lui tout seul le désespoir et j'espère que monsieur le premier président de la cour des cassations vous aurez le temps non seulement de vous intéresser au cas Yabatouana mais il y a un autre cas dont on parle très peu ici le cas des prisonniers connus Mike Moukébaï on ne parle que de lui en ce moment Mike Moukébaï depuis qu'il a saisi la cour des constitutionnels au sujet d'une exception il n'a jamais reçu de réponse plus jamais il n'a plus jamais rencontré un juge il est toujours là il fait quoi qu'est-ce qu'il fait on attend aucune raison valable on a vu qu'il a travaillé la musculation Mike il est en bonne santé un corps sain un esprit sain dans un corps sain c'est une très bonne chose essayez de voir Maka Moukébaï Maka Moukébaï Maka Moukébaï créez une commission regardez la situation on est allé vite à libérer on est souvent pressé à libérer des prisonniers des grands non connus moi je ne suis pas Zouzi c'est pour juger condamné mais quand vous suivez de très près vous vous rendez compte est-ce qu'ils sont vraiment innocents j'en sais rien parce que depuis un temps j'ai vu des images ressurgir les images notamment des maisons préfabriquées j'ai vu que la brousse la broussaille a repris ses droits des cités dans certains dans certains sites où étaient censés où ces maisons sont censées être construites bon ils participent dans Maka Moukébaï ils sont libres ils ont même des grandes ambitions pour occuper des grands postes c'est mieux certains ont été totalement acquittés tout à l'a quand même dans la situation en Mouké 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 ce qui kouna ilique et qui kouuta là à Maka pour ne rester que là il y a un homme qui nourrit aussi de grandes ambitions qui ne décolère pas qui ne désespère pas non plus Jean-Marc Kabound dans un passé récent nous l'avions surnommé maître nageur on les voit plutôt en bonne santé toujours aussi d'étain clair et en bonne santé Jean-Marc on t'a fait un clin d'œil il nous a été rapporté que tu penses qu'on ne parle pas de toi ou qu'on te détesterait ici la preuve c'est que tu es même dans notre générique on t'a fait un clin d'œil même dans sa cellule le maître nageur condamné à 7 ans de prison en fait ce qui te l'anime à Kamo normalement il y a en 2028 donc tu as sali ma ponomi ma ponomi est sili ne y a bimi donc il y en a Félix qui est au pouvoir quand tu as la recrute en tête ce qui te l'anime logique à Kamo il peut aussi bénéficier d'une grâce présidentielle parce que au fond ceux qui ne sont pas à Kamo ils sont pas condamnés ils sont pas discutables mais bon on n'est pas là Jean-Marc même dans sa prison même dans sa cellule il reste radical et je crois qu'avec un peu de recul il forge l'admiration sa posture aujourd'hui me pousse à le respecter on l'a sûrement accusé de beaucoup de choses à tort ou à travers même depuis qu'il est détenu à Zahimoto à quoi il est comme ça maintenant il y a une alerte générale alors ceux qui sont là c'est le côté qu'il y a un coup c'est et depuis là où il est il reste radical et continue à s'opposer au régime sans tenter de négocier il l'a fait savoir dans un message qu'il a adressé au nouveau président sénégalais au nouveau président sénégalais je vais essayer de lire ça vite fait j'espère que je vais retrouver ça très rapidement Jean-Marc est convaincu que comme Bastiro Diomae faille il peut lui aussi partir de la prison jusqu'au palais de la nation la prison au pouvoir ça vous dit sûrement quelque chose il a adressé un message de félicitations au nouveau président sénégalais en lui expliquant notamment sa situation je vais très rapidement retrouver ce message et le lire pour vous parce que c'est très important la prison au pouvoir Jean-Marc je suis presque oui il dit ceci c'est avec une grande satisfaction que mon parti politique l'alliance pour le changement et moi même venons d'apprendre votre brillante élection à la magistrature suprême de la république soeur du Sénégal en tant que prisonnier politique en Yardé-Congo comme vous l'avez d'ailleurs j'étais quelques jours seulement avant votre élection j'ai tenu à vous transmettre à partir de ma cellule à la prison centrale de Makala à Kinshasa les félicitations panafricaines tout en ressent convaincu que votre pays connaîtra un changement radical des gouvernances dont le peuple sénégalais a besoin libéré d'une arrêtation politique vous avez ensemble avec le camarade Sonko Ousmane démontrait à la face du monde que la prison les intimidations et les brimades n'entament jamais la volonté d'un peuple à aspirer à son bien-être votre élection symbolise pour nous panafricains et fervents combattants de la liberté la victoire de la démocratie contre la dictature et la prédation cette victoire est indéniablement une valeur de couronnement réussie à une carrière politique exemplaire faite de courage de persévérance et de créativité Jean-Marc Kabunda Kabunda son message Abbasiru Diomaye faille il aurait se convaincu qu'il lui aussi peut jouer un rôle partir de la prison jusqu'au sommet jusqu'au pouvoir est-ce que cela est-il possible je n'ai pas de boule de cristal pour sonder ici les pensées de Dieu il est le seul qui sait après 2028 mais la situation du Sénégal m'a permis également de réfléchir et me poser des bonnes questions je disais dans une autre émission le lundi on a dû supprimer ça parce qu'il y a eu vers la fin une petite erreur qui s'était glissée le lobby à l'obaki que Macky Sall a fait un travail exceptionnel il a travaillé avec Abdoulaye Wad il a été son premier ministre ils se sont brouillés il a régié l'opposition soutenue notamment par le mouvement Yanamar je crois entre Yanamar ou les citoyens la rue a grondé à Dakar contre Wad qui voulait briguer le troisième mandat Sall est passé Wad n'a pas contesté il a appelé Sall ça ça fait partie de la culture sénégalaise le Sénégal force également notre admiration Macky Sall a fait un travail incroyable sur le plan économique c'est vrai que dans son pays comme dans plusieurs pays africains la pauvreté c'est comme un cancer qui s'est métastasé mais il est sorti de l'ordinaire il a fait ce qu'il pouvait son erreur c'était de s'en prendre maintenant aux militants pro-démocratie s'en prendre à l'opposition voilà qu'un transformateur va quitter le pouvoir avec une réputation d'un despote d'un despote d'un dictateur d'un faussoyeur de liberté malheureusement malheureusement et ce qui attire mon attention ici c'est que ce sont d'abord les médias sénégalais qui ont été les premiers à donner les tendances il y a eu une élection présidentielle il y avait des tensions évidemment avant l'élection présidentielle son co avec ses anneaux judiciaires ne pouvant pas postuler il n'a pas dit qu'il va mettre le pays à feu et à sang il a cédé à quelqu'un d'autre parce qu'on comprend finalement que là-bas la personne de quelqu'un importe peu les gens votent le projet et c'est comme ça que Bassiro va porter le projet et se faire élire j'ai vu dans la presse sénégalaise des gens qu'on a interrogé dire non, non on n'a pas voté Bassiro non, on a voté plutôt le projet on n'a pas voté l'individu ou on n'a pas voté pour l'individu mais on a voté pour le projet les sénégalais se sont identifiés dans le projet porté par Bassiro de Maillet et chez nous est-ce qu'on a des projets ? est-ce qu'il y a aujourd'hui des opposants qui peuvent accepter de s'effacer et laisser les autres aller de l'avant ? en 2018 enfin en 2023 ce n'était pas le cas quelques-uns évidemment ont fait exception la bonne élection la bonne tenue des élections qui s'il avait des raisons lui aussi de faire gagner son camp est-ce que tout le monde est-ce que il y a à voter est-ce que tout le monde est là qui n'a pas non est-ce qu'il y a des individus qui ont brûlé des bureaux des votes non plus tout s'est passé dans le calme la transparence la plus totale bon on pourrait comprendre que chez eux il n'y avait que 7 millions d'électeurs ici on était à combien on était à combien d'électeurs enregistrés sur les listes électorales on était autour de 43 millions comparaison n'est pas raison mais le passé peut nous servir d'autres exemples d'ailleurs peuvent nous servir des modèles et par-dessus tout une bonne élection qui se passe les médias les médias au Sénégal ont joué un grand rôle qu'on a monité ce sac ce sac n'a pas les médias au Sénégal ce sont eux qui ont publié quand vous voyez Amadou Ba le dauphin de Makissal appeler ce n'est pas parce qu'il y avait des résultats officiels ils pouvaient avoir des informations en tant que responsables politiques mais les médias là-bas là-bas on n'a pas vu leur SESAC mettre les gens en garde on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça on n'a pas vu des médias fermés là-bas parce qu'ils ont été les premiers à publier des tendances si c'était ici héroïne des convocations la convocation et à la fin parce que Héraclite dit tout coule tout passe rien ne demeure j'ai vu dans un forum whatsapp des gens se posaient des questions qu'est-ce qui est de ces juges qui ont condamné injustement Diomaïe et Faï et Ousmane Sonko quels sort vont-ils réserver à ces policiers on a vu dans une autre vidéo comment un policier il a dit qu'on pense à Glaciamoutouk Sonko l'empêchant de sortir il a dit qu'on tirait dans ma casse tout coule tout passe rien ne demeure attend vous avez 30 ans vous avez un jour et assurez-vous que vous avez de la bonne façon après je ne vois pas que le président je vois tout le monde tous les sérailles je vois tous les sérailles tous les sérailles parce que les régléments sont des comptes ou bien les récompenses sont des comptes un jour vous assurez que Osali n'a côté à ma lame et que vous n'abusez pas de votre pouvoir tout le monde tout le monde est ensemble ensemble va désigner président du groupe parlementaire l'honorable Christian Mondeau pardon il allait parler de Charles Mondeau 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 c'est à l'unanimité que l'honorable Christian Mondeau Simba Taboulou a été désigné président du groupe parlementaire de l'opposition ensemble par ses collègues de la même famille politique ensemble pour la république c'était ce 26 mars 2024 au cours d'une réunion hebdomadaire à l'ère siège nationale à Kinshasa sous la direction du doyen d'âge honorable Crispin Atama au sortir de la rencontre l'élu de Moba dans le Tanganyika s'est confié à la presse il a été question de travailler sur le règlement intérieur de notre groupe parlementaire vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté la semaine dernière et que ce règlement intérieur a été envoyé auprès de la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité entre temps comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté il est question pour nous de faire le règlement intérieur de notre groupe parlementaire ensemble et c'est ce que nous avons fait et nous avons finalisé à cette occasion également il a été procédé à la désignation du président du groupe parlementaire qui en est le président j'ai été désigné par mes collègues comme président du groupe parlementaire de l'opposition ensemble à l'occasion l'honorable Christian Moandeau a donné les objectifs de ce groupe parlementaire et de ce qu'il doit nécessairement faire à la chambre basse du parlement et donner une certaine assurance à ses collègues je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population parce que nous sommes quand même les véritables élus sans contestation et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition la contradiction continue à être présente nous serons également les gendarmes des citoyens les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelée constamment aux gestionnaires aux gens qui sont au pouvoir de manière à ce que tant soit peu le pays puisse rester sur des bons rails nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue Que rassurez-vous aux députés membres de l'opposition ? Ce qu'on peut leur rassurer c'est d'abord d'avoir un groupe qui sera efficace un groupe qui va dire la vérité à tout moment et un groupe où il y aura une véritable démocratie et où chacun aura droit à s'exprimer à exprimer ses opinions librement Disons que cette rencontre s'est terminée dans une parfaite ambiance de satisfaction de tout le monde Mettre ouverte de supporteur du tout-puissant de la mer Mazembe au ministre des Finances Nicolas Kazembe Monsieur le ministre il est temps de vous rappeler que l'autorité est un service pas une tyrannie Depuis que vous avez pris en charge les finances de la République démocratique du Congo vous avez choisi de punir le tout-puissant de la mer Mazembe et de lui refuser les ressources financières accordées généreusement aux autres clubs du pays dirigés par vos frères des tribus vous agissez comme si le fond de la République de la mer de la mer du Congo était votre propriété personnelle destinée uniquement à votre tribu et à vos amis votre décision de sanctionner le tout-puissant de la mer Mazembe est inacceptable trop c'est trop nous ne tolérons plus cela si la République démocratique du Congo est devenue le domaine réservé d'une seule province alors laissez le Katanga en paix nous sommes capables de nous prendre en charge sans subir vos injustices si le TPM qui a toujours honoré la République démocratique du Congo dans les plus grandes compétitions continentales doit être sacrifiée sachez que vous n'aurez pas le dernier mot sur le TPM Ainsi donc ce mercredi 27 mars 2024 tous les membres du comité tous les supporters tous les amoureux du football et tous ceux qui sont révoltés par votre injustice envers le TPM marcheront à 10h à partir de toute le commune nous appelons à une marche qui convergera pour un grand rassemblement devant le Parlement provincial provincial le vendredi 29 mars 2024 à 10h à partir de toute le commune nous marcherons encore pour nous rassembler au Parlement provincial nous en avons assez d'être traités comme de citoyens pour un club de seconde zone devant le Parlement provincial nous allons exprimer notre rallye envers un régime tribaliste qui nous humilie le samedi 30 mars 2024 après le match à 17h nous appelons tous les supporters et tous les spectateurs à quitter le stade et nous rejoindre pour une marche à nouveau jusqu'au Parlement provincial nos marches il faudra le noter seront pacifiques et non violentes nous aspirons à la paix à la justice et nous revendiquons tout simplement nos droits Messieurs le Ministre rappelez-vous que votre pouvoir ne découle ni de votre province ni de votre tribu ni de votre ethnie tout pouvoir émane de Dieu et doit être exercé dans son service et celui du peuple tout détenteur du pouvoir qui oublie cette mission trahit son dévoi cessez de trahir nous vous exerçons une dernière fois le TP Mazembe est un bien plus qu'un simple club il incarne une histoire qui vous dépasse soyez donc à la hauteur de cette responsabilité bien on les a bandéko à TP Mazembe qui ont exprimé le ras-le-bol qui vont organiser des marches pendant que dénoncer la discrimination ils sont victimes de la part de la ministre de la finance Christian Mwando qui est devenu président du groupe parlementaire à l'hobby ils sont les gendarmes qui vont télémêler toute révision constitutionnelle même si nous estimons qu'ils n'ont pas assez de poids pour résister à une pareille tentative seul le peuple peut le faire et ça dans une autre émission j'avais rappelé le peuple congolais qui est à souffrir le peuple congolais manifeste difficilement rarement quand il s'agit de ses propres intérêts dans une autre émission à l'où le peuple congolais à Kamba Aéroport d'Njili. Une séance de travail s'est tenue hier au ministère de la Défense. Le projet a été scruté de près par tous les services de sécurité. Et Sukaki Lobby, réunion commune, conjointe, avec tout le monde, y compris Milvest, c'était au ministère de la Défense avec Jean-Pierre Bemba. Bandekeba Komitouna. Qu'est-ce que le ministre de la Défense vient faire dans un projet comme celui-là? Je n'ai pas de réponse, mais il semble que le projet, avant d'être validé, n'est pas passé par des services de sécurité. On dit qu'il n'y a pas de raison. Il 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 n'y a pas de raison. Ça, nous, on va juger l'architecte au pied du mur. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le projet de départ est causé au-delà des milliards de dollars pour construire ce nouvel aéroport d'Injili. On est impatients de voir à quoi ça va ressembler et ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a pas assez de commentaires à faire. On attend que le projet se réalise. Images à Iwana avec Milvest, parce qu'on va préfinancer le projet. À la Cour constitutionnelle, plusieurs dossiers, requêtes, enregistrés, une centaine, ou des centaines d'ailleurs, des députés. Il est possible qu'une chambre spéciale soit ouverte, même si l'opinion se pose des questions sur Makamborana Koterji Verset. L'élection est salée depuis décembre. Le président a prêté serment à janvier. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Le mois de mars, c'est ça qu'on s'y a. Le mois d'avril. Toujours dans les tergiversations. Alors, il faut qu'on s'y ait là. Avant qu'un formateur, parce qu'il a bouclé son travail, M. Kabouya, on mettra une vidéo de sa dernière descente. Il a bouclé son travail en recevant Bimba. Hier, le MLC est allié. Il a bouclé son travail en recevant Bimba. Il a bouclé son travail en recevant Bimba. Ça, c'est flagrant. Nous, on attend voir ce que ça va donner, même si ça ne sent pas trop bon au niveau de la haute juridiction de notre pays. C'est vrai, la loi permet à la Cour de revenir sur certains de ses arrêts s'il y a erreur matérielle. Mais il ne faut pas être cyclique. C'est comme la jurisprudence. C'est parce qu'en 2018, il y a eu erreur matérielle. On n'a corrigé que cette fois. Parce que tout, il n'y a rien validé. Validé, invalidé, rien validé. Nous, on va nous recontester. On ira jusqu'où ? C'est parce qu'il n'y a pas. C'est parce qu'il n'y a pas été. Je ne sais pas si on n'y a pas. Interview en Dekokaga, mais on continue de pulcher ça. Et on est quand même inquiets de voir que la secrétaire générale de la francophonie, Mme Mouchkiwa Bouluise, s'occupe, se montre trop intéressée par la situation en Haïti. Il y a une catastrophe là-bas. Mais qu'elle n'ose piquer mot sur la catastrophe humanitaire qu'il y a au Congo. et n'ose piquer mot. Bien, finalement, je crois que je devrais donner raison au gouvernement qui pense que la francophonie est complice et qu'il faut quitter ces conglomérats d'aventuriers. À la fin, c'est à nous de nous assumer. Kagame dit dans son interview, tu le prends très au sérieux ce que Tshisekedi dit. Parce que selon lui, Tshisekedi ne mesure même pas la portée, les conséquences de ses propres dires. Je continue à épulcher l'interview. Demain, on y reviendra. On finit l'émission avec le secrétaire général de l'UDP, c'est un formateur qui a rendu visite au patriarche papa Simon Kimbangu Kiangani. Tout à l'heure, il est bon, il est bon, il est bon. 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 L'eau, c'est bleu. Entre le général du parti au pouvoir et les hommes d'église de son pays, loin de son bureau de l'informateur, Augustin Kabouya est venu rendre une visite de courtoisie à Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Augustin Kabouya et Simon Kimbangu Kiangani, deux personnalités ayant développé une forte connexion depuis la nuit des temps. L'opinion se souviendra qu'en date du 6 avril 2022, à l'occasion du 100 énième anniversaire de l'église Kimbanguiste, Monabouté a été reçu avec beaucoup d'honneur par sa divinité qu'il avait même convié à un aparté avant d'être ovationné par plus de 37 000 personnes au sein de l'assemblée plantées sur la terre sainte en Kamba à près de 225 kilomètres de Kinshasa. Comme dans ses habitudes, à chaque rencontre avec les ecclésiastiques, les nommés gardiens du temple du régime de Félix Tshisekedi ne manquent pas de solliciter la prière pour trois causes, la protection du chef de l'État, la protection du pays, mais également la prière pour la sécurité des populations dans l'est du pays, victimes de la création rwandaise via l'homme 23. Nommé le 7 février 2024, informateur par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a renouvelé la confiance en lui confiant une deuxième mission, cette nouvelle a réjoui la majorité d'hommes des dieux en RDC. Ces derniers n'ont pas cessé de lui apporter leur soutien à travers la prière en vue d'un aboutissement heureux de cette mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501